Aujourd'hui, on a rendez-vous au musée de la torture à Bruges en Belgique. Dans cette vidéo, on va découvrir les pires instruments de torture qu'on voyait à l'époque. La guillotine, l'écraseur de tête, la torture du rat, le brasier et plein d'autres. Nous allons commencer par les tortures les plus gentilles et terminer la vidéo par les plus hardcore. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous êtes prêts, c'est parti ! On a à côté de moi le très célèbre Pylori. Il était placé sur la place du marché ou à la porte d'entrée. Il y en avait dans chaque ville. Les mains étaient fixées ici et la tête juste là. Le but était d'humilier les prisonniers. On leur jetait par exemple des fruits ou alors ils étaient battus, fouettés, etc. Ce tonneau qui est juste ici s'appelle la cape de la honte. Le but était de punir les ivrognes. Ça te fait pas penser au jeu quand on était petit ? Tu sais avec un mec dans un tonneau, il y avait des épées et il devait pas sauter. Big Pirate ? Nous avons à côté de nous une ceinture de chasteté pour hommes. C'est pas que pour les femmes, c'était aussi pour les hommes. Le but était d'empêcher les hommes de se masturber. Jusqu'au 20ème siècle, la masturbation est considérée comme une maladie, voire même un péché. C'est un délire quand même. Tag un ami dans les commentaires qui devrait mettre cette ceinture. Quoi ? Il n'en est pas question ! Nous avons ici dans la vitrine plein d'objets, plein d'instruments, plein d'outils qui servaient à arracher les dents ou bien les ongles. Je vous laisse imaginer, vous projetez un petit peu. Ça devait être un petit peu douloureux. Où t'as trouvé ces antiquités ? Par terre, dans un vide grenier ? Ceux qui mentaient et faisaient des blasphèmes, on leur coupait la langue. Ceux qui faisaient des petits vols, on leur coupait le nez ou les oreilles. Les voleurs, on leur coupait les mains ou les doigts. Et la poire d'angoisse était pénétrée de force dans l'orifice des homosexuels ou des femmes qui avaient avorté. Ouais, sacrée époque. La poire d'angoisse, c'est l'instrument qu'on a juste devant nous. L'instrument était introduit dans la bouche, le rectum ou le vagin de la victime. Et il y avait un système de vis qui permettait l'élargissement de la poire jusqu'à l'ouverture maximale. Inutile de vous dire que quand c'était pleinement ouvert, ça déchirait absolument tout. Se trouvent à côté de moi des fouets. On appelle ça la flagellation. Le but était tout simplement de fouetter un corps humain. Et si les coups de fouet étaient trop nombreux, la personne pouvait mourir. Se trouvent à côté de moi ce qu'on appelle la fourchette de l'hérétique. L'instrument était placé au niveau du cou. Ça ressemble à une fourchette avec deux fourchants métal de part et d'autre. Cette fourchette était attachée par une ceinture en cuir autour du cou. C'était utilisé contre la sorcellerie. Les personnes qui avaient ça au niveau du cou ne pouvaient pas dormir. Et lorsque la personne allait s'endormir, les pics pénétraient le menton ou le sternum. Et du coup ça faisait quand même un petit peu mal. La torture suivante s'appelle le marqué au fer rouge. Le but était d'appliquer un symbole sur la chair d'un condamné. Bien sûr le condamné était vivant. Sinon c'est pas drôle. Le fer était brûlant. Et on l'appliquait là comme ceci. Bam. Pas rigolo. Du coup ça lui laissait une cicatrice. On a à côté de nous le collier de pics. A l'intérieur de ce collier il y avait des clous. Cet instrument permettait aux gardiens de conduire et diriger les prisonniers. Vous la connaissez certainement. La guillotine. Fabriquée en France. Cocorico. Louis XVI, Marie-Antoinette si vous voyez la vidéo. Dédicace. Elle était utilisée lors de la peine de mort par décapitation. Quand la lame tombait sur la moelle épinière, la personne perdait connaissance instantanément. Le but était d'offrir une égalité dans l'exécution. Qu'on soit riche ou pauvre, on mourait de la même façon. Le but était de provoquer une mort rapide et pas douloureuse. Enfin, quand la lame était bien affûtée. Parce que des fois ça arrivait que la tête soit pas complètement décollée, ça pendouille. Allez, prochain instrument. Le copain qui est à côté de moi s'appelle Vlad Tepes. C'est un Roumain qui s'est battu contre l'Empire Ottoman. Et lors d'une bataille, il fit empaler sur un pieu 23 000 ennemis. Le but était de faire peur aux autres armées qui voulaient l'attaquer. Suite à cela, on décide de l'appeler l'empaleur. Nous avons ici ce qu'on appelle la cage en bois. Cette cage était suspendue très haut devant les maisons et était ouverte en bas. Les prisonniers étaient placés à l'intérieur et forcément ils devaient se tenir pour pas chuter et tomber par terre. Et une fois que les prisonniers étaient à bout de force, parce que forcément ils restaient très très longtemps à l'intérieur de ces cages là, ils chutaient et ils mouraient. Voilà, voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. À côté de moi se trouve l'araignée espagnole, surnommée l'arracheur de seins. Cet objet était composé de longues griffes métalliques. Elles étaient chauffées avant d'être fixées sur les seins d'une femme qui avait commis un adultère. Si percer la chair molle n'était pas suffisant pour le bourreau, la poitrine était arrachée violemment. Oh là là, sacré époque. À côté de moi, on a la chaussure d'agonie. Sur cet instrument, on retrouve des vis qui comprimaient la cheville et les orteils. Le but était, vous l'aurez compris, de tout écraser. La torture que nous avons ici s'appelle l'emmurement. La victime était prisonnière vivante dans un mur et ne pouvait ni boire ni manger. On appelle cet instrument la patte de chat ou le chatouillement espagnol. Cet instrument est composé de pointes repliées un petit peu comme une griffe de chat. Cependant, son utilisation n'est pas seulement de griffer ou de chatouiller ou de faire des guillis, mais celui de déchirer, de lacérer le corps d'un prisonnier de façon violente et profonde. Les pointes sont tellement puissantes que ni les os ni les muscles ne résistent au déchirement. Les victimes étaient immobilisées des pieds aux mains. On a ici la cage de fer. La barre de fer ! Utilisée au Moyen-Âge. Cette cage était en forme de corps humain. On y enfermait quelqu'un à l'intérieur et il attendait, comme ça, jusqu'à sa mort. Des fois, il y avait même des corbeaux qui arrivaient pour le bouffer un petit peu. Voilà, sacrée époque. Cette torture était appelée la peine forte et dure. Créée en 1406. Le but était d'écraser un corps sous le poids des pierres. Le poids dépassait 220 kg et la victime pouvait mettre trois jours à mourir. Se trouve à côté de moi le supplice de la goutte d'eau. Le condamné était attaché à la tête et au corps à un poteau. Les mains liaient derrière le dos. La tête était fixée au poteau et de façon continue, une goutte venait faire plop, plop, plop sur la tête du condamné. La goutte tombait au même endroit. Et après quelques temps, les gouttes d'eau venaient pénétrer la peau et le crâne. Cette torture poussait les victimes vers la folie et les obligeait à dire la vérité. C'est ouf de se dire que l'eau est transpercée la peau. Incroyable, je ne sais même pas que c'était possible. On a ici la mort par ébullition. Tout simplement, les personnes étaient immergées dans un liquide bouillant. Horrible. Ah, celui-là c'est ouf. Pas sympa celui-là. La torture qu'on a à côté s'appelle le brasier. Le prisonnier était ligoté à une grille en métal et ensuite grillé à poing, saignant ou bleu. Le but, comme d'habitude, était de lui extorquer des aveux. Et bien sûr, des fois, les prisonniers étaient aspergés d'huile. Histoire d'en rajouter encore une petite couche. Comme si ce n'était pas assez. Nous avons à ma gauche l'écraseur de tête. Il y avait une vis à ce niveau-là qui tournait et qui comprimait la tête de la victime. Les douleurs étaient insupportables puisque la tête était écrasée lentement. Se trouve à côté de moi le strapado. La victime était suspendue par ses cordes et attachée dans le dos par ses poignets. Ce qui, vous l'aurez compris, pouvait entraîner une dislocation des épaules. Et parfois, quand ça durait un petit peu longtemps, pour accélérer le truc, des poids étaient attachés aux pieds pour que ça aille plus vite. Cet instrument de torture s'appelle la cure d'eau. La victime était placée ici. On plaçait l'entonnoir dans la bouche de la personne, versait des litres et des litres d'eau. On lui pinçait le nez avec une tenaille et elle était obligée de boire toute l'eau. Et bien sûr, très rapidement. On les forçait à boire jusqu'à 7,3 litres d'eau. Nous avons ici ce qu'on appelle le scaphisme en tonneau. À l'intérieur de ce tonneau, on plaçait la personne. La tête dépassée par une ouverture. On le laissait très longtemps à l'intérieur. Et forcément, au bout d'un moment, il devait déféquer à l'intérieur du tonneau. Du coup, il macérait à l'intérieur dans ses excréments. Le condamné pouvait souffrir de plusieurs infections. Pas joli joli celle-là. Ça vous ennuie si je vomis ? À côté de moi se trouve le séparateur de genoux. Son but était d'écraser les genoux des victimes, de façon à les exploser complètement. Les genoux sont placés entre les deux rangées de pointes. On visse à l'aide de ces parties-là. Ça fait descendre la pointe et donc ça pète les genoux. Se trouve à côté de moi le tonneau de la mort. À l'intérieur de ce tonneau, il y avait des clous. La victime était immobilisée à l'intérieur. Puis, vous l'aurez compris, on jetait le tonneau du haut d'une colline. Vous imaginez ce qui se passe ? Souvent, la personne décédée par la suite. Il paraîtrait que cette torture avait été utilisée par Attila le 1. J'ai à côté de moi ce qu'on appelle l'âne espagnole. Objet terrifiant utilisé pendant l'inquisition. C'était un des pires objets de supplice. Le cheval était un peu en forme de V, comme cela. La victime devait s'asseoir dessus. Et des poids étaient attachés au niveau des pieds des victimes. Et du coup, avec le poids tiré vers le bas, la victime était coupée en deux. Horrible, celui-là. Ici se trouve ce qu'on appelle le chevalet. C'est la Rolls-Royce des instruments de torture. C'était l'un des plus répandus au Moyen-Âge. C'était une table où les victimes devaient s'avonger, avec un système de rotation à chaque extrémité. Les mains ou les pieds étaient accrochés ici. Et on venait tourner cette partie-là pour écarteler la personne. Les os étaient tirés hors de leur cavité articulaire. Il paraît que ça faisait un grand bruit. Et si le bourreau continuait à écarteler, ça arrachait tous les membres. Le but était que les prisonniers disent la vérité. Les pics au milieu de la table servaient à percer le dos. Ça servait vraiment à péter la colonne vertébrale complètement. Nous avons ici ce qu'on appelle le garrot. Cette torture date de l'Antiquité. Un collier métallique fixait le cou de la personne. Ensuite, il y avait derrière une vis. On tournait et ça cassait lentement les vertèbres. Généralement, le mec, il mourait assez rapidement quand même. Nous avons ici ce qu'on appelle le taureau des reins. C'était un taureau creux dans lequel les victimes étaient coincées à l'intérieur. Bien sûr, les victimes étaient encore vivantes à ce moment-là. On allumait un feu juste en dessous, ce qui brûlait, cramait, grillait, enflammait les victimes. J'ai saisi le concept. Inutile de vous préciser que les gens criaient à l'intérieur. Je vous présente la vierge de fer. Ça a une forme de sarcophage en fer ou en bois. Et à l'intérieur, il y a plein de longues pointes métalliques. Et vous l'aurez compris, lorsqu'on ferme, ça transperce lentement la victime. Attention, petite nuance. Ça ne tuait pas forcément les victimes, mais ça causait des plaies qui pouvaient s'infecter. Et du coup, le mec, il mourait. Donc oui, quelque part, ça pouvait tuer aussi. À côté de moi se trouve la chaise de fer. Instrument du Moyen-Âge qui servit jusqu'en 1800 en Europe. La petite subtilité, c'est qu'il y a des pointes partout. Sur le dossier, les accoudoirs, les repose-pieds, les jambes, partout il y a des pointes. Sur cette chaise, il y a entre 500 et 1500 pointes. La victime était attachée aux poignets et aux jambes à la chaise. Il est aussi possible de régler cette partie-là pour que les mollets de la victime se plantent dans les pointes. Et du coup, que ça pénètre bien à l'intérieur de lui. Ça devait faire du bien. C'est l'ancêtre de l'acupuncture. Nous avons ici ce qu'on appelle la torture du rat. Dédicace à Ratus. Le rat était placé ici pour attaquer et manger les victimes vivants. Le but était d'inciter le rat à manger le corps humain. La victime était attachée et retenue au sol. Un rat était placé sur son estomac, enfermé dans un panier. Le bourreau chauffait la cage. Et à ce moment-là, le rat devait chercher une solution pour réussir à s'évader. Comme dans Game of Thrones. Et aussi dans Fast and Furious. La douleur était atroce puisque le rat creusait un trou à l'intérieur du corps. C'était une mort horrible. On a juste ici ce qu'on appelle la chaise de Judas. Vous comprendrez très rapidement comment le prisonnier était disposé. On mettait l'anus de la personne sur le sommet de la pyramide. Du coup, avec son poids, ça l'a tiré vers le bas. Des cordes étaient ensuite utilisées pour accélérer la descente. Généralement, à l'époque, le mec mourait par empalment. Et petite remarque, cette pointe-là n'était jamais lavée entre les différents condamnés qui subissaient le châtiment. Es-tu sûr que c'est très hygiénique ? Du coup, c'était sale et il y avait plein de maladies. Ça veut dire que si même le mec survivait à cette torture-là, il mourait d'infection par la suite. Les gens, dites-moi dans les commentaires quelle est selon vous la pire machine de torture qu'on ait vu aujourd'hui. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Une nouvelle vidéo dans trois jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. BOUM !